Les dialogues de Platon, que je vous invite à lire, entre Socrate et Gorgias, qui représentent le sophiste. Parce qu'on reprochait, on disait que la rhétorique a l'air de savoir plus qu'en ça les connaisseurs. Cela pour dire qu'il y a de la manipulation dans l'art, dans l'art oratoire. Cela est valable pour le pouvoir. Avec l'art oratoire, le pouvoir, il raligne les foules autour d'un idéal. Mais aussi, c'est une manière pour asseoir son pouvoir et peut-être manipuler. C'est valable aussi pour le groupe d'individus. Et on peut parler dans ce sens. On peut parler des sectes, on peut parler de fanatisme. C'est par l'art oratoire qu'ils arrivent à persuader son auditoire. C'est aussi valable, tout simplement, entre la relation entre l'âme et la femme. Comme vous le savez, on dit que l'amour entre chez l'homme par les yeux et chez la femme par les oreilles. Que la femme a besoin d'être convaincue pour être amoureuse. Et c'est en règle générale par un bon orateur, mais dans la majorité des cas, c'est des mensonges. Donc tout ça, pour tirer un peu l'attention sur l'art oratoire, une fois qu'il est contre de mauvaises mains, ça devient une arme. Et Cicéran est carré là-dessus. Il dit que l'art de prendre la parole, c'est l'art de situer les intelligences et de mener les volontés à son gré. Alors, merci.